Salut les gens, aujourd'hui on reprend une série que j'avais complètement délaissée, ou voire pas mal en tout cas, où je coachais des gens. Cette fois-ci je ne vais pas coach une personne, mais dix personnes en même temps. En effet, samedi j'ai organisé sur le Discord, avec les membres du Discord du coup, une partie où tout le monde pouvait participer. Il fallait juste trouver un mot de passe quand je disais une question, bref, c'est relativement simple. Et dans cette partie en fait j'ai pris les Unranked niveau 30, les Bronze et les Silver pour avoir un petit peu, qu'ils aient à peu près le même niveau. Bref, du coup je les ai coach avant que la partie commence pour leur dire ce qu'ils devraient faire un peu, surtout au début de la partie. Je ne les ai malheureusement pas tous coach, j'en ai oublié certains, surtout Topline et Jungler en fait. Donc du coup s'il vous plaît, soyez gentils aussi avec eux, on est tous là pour apprendre. On va apprendre des choses dans la vidéo, ils vont apprendre des choses dans la vidéo. Donc il n'y a pas de soucis, les perdants c'est ceux qui vont apprendre le plus de toute façon, donc tout le monde est gagnant. Au niveau de la composition des équipes, au top nous avons un Olaf contre Gnarr, donc Gnarr a un peu l'avantage. Olaf doit juste farmer dans les premiers niveaux, Gnarr essaye un petit peu de gêner Olaf. Il faut faire très attention parce que le Lee Sin peut faire très mal au Gnarr. Alors qu'en face c'est juste un Hivern et ce n'est pas très très dangereux. Pour les deux Junglers, j'ai oublié de les coacher aussi. Il fallait faire très attention au Hivern de ne pas se faire voler le buff. De demander au top et au mid de warder son buff en fait. Et c'est ça du coup, si le Lee Sin voit qu'Hiverne vole son buff, il peut voler le buff d'Hiverne etc. Ça c'était un petit peu du main game. Au mid, il y avait Talia et Annie a pris. Annie a quand même osé prendre le champion Annie du coup. Contre Talia même si elle savait qu'il y avait Talia. Alors que Talia a l'avantage. Et du coup en fait, pour Annie, je lui ai dit de jouer très safe. De ne pas essayer de faire des trades. Donc ne pas essayer de faire de dommages sur Talia. A moins d'être sûr de soi. Et d'attendre juste le Lee Sin. Préparer le stun. Le Lee Sin arrive, c'est le kill. Pour Talia au contraire, je lui ai dit de jouer un petit peu plus agressif. De faire très attention au Lee Sin. De warder quand elle peut au bon endroit etc. Et pour la botlane, Draven, Beastcrank, c'est genre ça passe ou ça casse. C'est vraiment le combo qui peut détruire une game comme se mettre bien au fond. C'est un Twitch Lulu. Donc Twitch est très très fragile contre un Beastcrank, contre un Draven etc. Après il y a une Lulu pour sauver les meubles. Donc on va voir comment ça se passe. Mais ça peut aller très très vite. Donc je vous laisse sur la partie. Vous allez me dire aussi si c'est trop long pour vous. Mais la partie est vraiment intéressante quand même. On apprend pas mal de choses. Et n'oubliez pas, les joueurs ils sont là pour apprendre. On est tous là dans le respect. Merci beaucoup. Et bonne vidéo. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas push contre un Beastcrank. Sinon ça peut très vite partir en sucette. Surtout contre un Lee Sin. Ça peut aussi gank très facilement. A la midlane, Talia a eu ses 6 creeps. Très très joli le farm. Et Hiverne a pris tout simplement le bleu. Et là ça met très très mal le Lee Sin qui a du coup préféré abandonner carrément son bleu je pense. Et là il y a déjà un gank niveau 2 oh mon dieu. Le Olaf normalement devrait être assez safe. Voilà ok. Le Q-Spell a été raté. Non c'est pas le Q-Spell, c'est le E peut-être. Je ne sais plus. Je ne joue pas à Hiverne. C'est dommage. Ça aurait pas abouti à un kill. Il ne faut pas exagérer. Mais il s'aurait pu mettre 30% à Olaf et il s'aurait pu l'embêter. Il a que comme stuff. Il n'a qu'une potion. Le Lee Sin qui est parti du coup. Ah bah oui pour voler le bleu buff évidemment. Le Hiverne qui s'est montré qu'il n'aurait peut-être pas dû faire ça du coup. Ça c'est un petit peu gênant. Talia a ouverté sa petite... Son petit buisson à la botlane. C'est pas mal. Elle met pas mal de pression. Je lui ai dit de faire attention. Elle joue très safe. Elle a 12 CS. Donc elle en a raté juste un. Lee Sin a réussi à voler le buff. Donc maintenant ils sont tous les deux à égalité en termes de buff et d'expérience. Le Blizzcrank a échoué son petit Q. Faudrait éviter de prendre la Lulu et plutôt prendre le Twitch. Même si l'un des deux c'est ok. Le trade du Twitch a été plutôt agressif. Et voilà un petit gank sur... Oh il y a un stun qui est passé. Le Q-spade de Lee Sin. Et le First Blood. Et voilà. Tout ce qu'il faut faire avec Annie c'est jouer safe. Vous perdez les trades. Donc juste attendez. Le jungler arrive. Stackz votre stun. Vous le stun. Lee Sin arrive. C'est le kill. Talia c'est super fragile. Il faut faire très attention. Là il y a une très 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 bonne décale pour avoir le Lee Sin. Qui va flash à travers le instant jump du Gnarr. C'est super bien joué. Il va prendre le kill. C'est haut. Oh. Et c'est la mort du Lee Sin. Ah Olaf a voulu aider. Il y a un red buff sur Ivern. Il y a un slow. Ça va être relativement compliqué à partir. Il va se prendre midlife sur ce trade. Voir un peu plus. Ah il perd beaucoup. Il perd beaucoup. La potion a été activée. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Un peu dommage. Au niveau de la botlane. Rien. L'équipe rouge. Toujours 100%. Deux points de vie. Aucune potion à utiliser. Le Blizzcrank est full mana. Il devrait utiliser un petit peu plus ses sorts. La Talia qui commence à mettre des pink ward. Au bon endroit. La ward est un petit peu en retrait. Ça ne sert à rien de la mettre par exemple dans ce buisson ici. Ou ici. Voir encore pire ici. Parce que vous serez dans l'incapacité de défendre cette ward. Donc la ward est plutôt bien mise. Elle est partie sur de la vie la Talia. Pourquoi pas. Le Gnar en forme avec un petit trade. C'est assez even. Petite agression sur la Lulu. Le Blizzcrank est relativement tanky. C'est plutôt bien joué. Oh putain. Le Twitch qui a des balls. Qui fait les trades. Qui fait bien les trades. Qui allait sur l'ADC. Oh là là. C'est peut-être le... Heureusement qu'il n'y avait pas le E. C'était très limite. Oh là là. Il leur met des grosses... Oh. Oh bah c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort du Twitch. Super bien joué de Blizzcrank. Le Twitch est un petit peu trop resté longtemps. Un petit peu trop de grid. La Talia qui joue très très safe. C'est compliqué là. Elle a très très peur du Lee Sin. Il y a une bonne ward qui a été placée par le Ivern je pense. Le Ivern qui essaye de prendre un peu de vision. Ils ont eu la vision du coup sur le Lee Sin. Très bonne indication. Le Olaf. Le Olaf qui est toujours à 0-0-0. Il n'y a aucun souci. Le farm est assez even. Ok. Ah ouais. Le Gnar a eu le red buff. Bon c'est pas très très important. Ah il y a eu un kill sur Draven. Ah ouais. Ah la la. Ça ça va être... Ça va peut-être être compliqué à revenir. Ça va dépendre. Un Draven qui a un kill aussi tôt dans la partie. Ça peut être... Ouh là là. La Annie qui essaye d'être agressive. Ouh là là. Mais la Annie niveau 6. Et elle est niveau 4. Ok. La Talia a bien bien raison de coller sa tourelle. Elle a pas de vie. Elle a juste son Anondoran qui lui rajoute 60 points de vie. Mais elle a juste pris de la mana. Elle est full mana. Et elle arrive même plus à l'approcher. Oh ! C'est très très gênant. La Annie qui force un petit peu trop. Elle perd beaucoup trop de points de vie. Euh... C'est... Je la comprends. Niveau 6 contre un niveau 4. Là elle commence... Par contre sur un combo avec un Nidite. La Annie pourrait mourir très très rapidement. Et voilà. Ok. Y'a pas eu le Q-Spell. Euh... Y'avait déjà la zone. Donc voilà. Elle est à 30-40%. Faudra faire attention. Je vais essayer de la... Lisser la caméra... Euh... Automatique pour voir. Là y'a un Q-Spell. Mais ça... Jamais... Euh... Il va le relancer. Petit trade au top. Lola fait niveau 5. Ouh. Ok. Petit jump. Ça n'aboutira pas à un kill. Euh... La bot lane. La Lulu va prendre un petit peu de vision. Oh ! Ward intéressante de la Lulu ici. Qui est souvent en retrait. Euh... Je l'avais expliqué dans une vidéo. Attends. Ouh là là. Ouh là là ! Y'a eu un bon trade de Latalia apparemment. Là la Annie faut vraiment qu'elle parte. Elle a vraiment plus de vie. Oh ! Dommage. Dommage pour le Hivern. Il aurait peut-être pu un petit peu plus avancer pour... Pour avoir son... Son E. C'est le E ou le Q ? Bon bref. Pour lancer son... Son spell. Pas très intéressant. Les lissines qu'il vient de faire sont rouges. Les deux boeufs de Hivern reviennent dans quelques secondes. Ah la bot lane c'est assez... Tranquille. Le Blizzcrank devrait mettre un peu plus de pression. Il est tout le temps full life quand je le vois. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Faut vraiment essayer de mettre des petits Q. Pas non plus forcés. Mais de temps en temps un petit Q. Ça peut faire la différence. Annie qui reste. Annie qui reste. Elle essaye peut-être de bait pour le leissine. Pour un gank. Le Olaf qui a plus beaucoup de vie. Le Gnar non plus. Mais il est un petit peu trop loin. Après ils ont peut-être la vision sur Hivern. Donc du coup... Ah ok. Il avait ward ici. Donc ça va encore. Il a utilisé sa petite ward. Sa petite potion je veux dire. Ah la bot lane c'est toujours relativement safe. Alors c'est quoi déjà ma touche pour enlever ? Non je ne veux pas tout enlever. Je veux juste... Ah tiens. Je peux enlever ça aussi c'est cool. Ok. Ah petite agression sur la Lulu. Enfin ok. Bon Q. Oh ça va être le kill sur le Draven. Très très bon engage. Donc voilà c'est ça. Il faut quand même pas trop trop forcer avec... Ouh là là. Ça va peut-être aboutir sur un kill pour le Twitch. Ouh... Lead Knight qui était là juste pour faire peur. Le niveau 6. L'ultime de Draven qui a complètement déchiré la tête de Twitch. Extrêmement bien joué. Alors là par contre. Il y a un Draven à 3-0. Ça va être... Voilà le Twitch qui dit dans le chat qu'il n'a pas vu le niveau 6. Très bonne réaction du Draven. 3-0 pour le Draven. Ouh là 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 là. Là il faut se concentrer. Il faut aider. Il faut vraiment aider la bot lane. Là là... L'Atalia là... Tant pis pour la Annie. Le Lee Sin est trop en mode babysit pour la Annie. Ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Ils sont en train de gagner grâce à ça. Là l'Atalia. Faut décale à la bot lane. Faudra faire très très attention quand même. Ouh là j'ai cru que j'allais... J'allais écrit freeze ou crash. Va falloir ult la bot lane. Ils ont pas de spell pour dash à travers le mur. Donc c'est très intéressant. Il faudrait savoir s'ils ont leur flash. Moi je peux le savoir du coup. Ils ont tous les deux leur flash. Il y a un heal sur Draven. C'est compliqué. C'est très compliqué. Après il y a peut-être un ult sur la Lulu. Donc ils peuvent peut-être forcer des trucs. Il faudra juste attendre le niveau 6. Là. Ok. Le Lee Sin a été vu par le Gnar. Le Gnar... Oh ! Ça a touché. Ok. Il va pas pouvoir défendre sa petite ward. Malheureusement. Le Lee Sin qui fait bien son travail. Là Annie... Ok. Ils invadent complètement la jungle adverse. Ils vont essayer de prendre peut-être de la vision. Il serait bien de prendre de la vision. Ok. Ils ont voulu... Ok. Ils ont cru qu'Ivern était là. Pourquoi pas ? Ouh ! Très très bonne ward du Gnar qui va pouvoir voir le trio. Le triple dive arriver. Ok. Il faut qu'il se casse. Voilà. C'est super bien joué du Gnar. Eh ! Vous jouez super bien les gars. Vous jouez super bien. Oh ! C'est tellement beau quand ça tryhard. Ok. Du coup. Le Blitzcrank il a vu... Non. Ok. Il a voulu ward un petit peu la jungle adverse. La Thalia a voulu aider le Gnar. Ok. Elle joue très safe. C'est ce qu'il faut. Elle a 14 kills en retard de la Annie à cause du Lee Sin qui était là au début. Ok. Le Lee Sin est encore là. Ça sert... Oh ! Oh ! Non ! Oh ! La vache. What the fuck ? Mais il y a ça en bronze silver ? The fuck ? Damn ! Ok. Bah... Super bien joué du Lee Sin. La Thalia aurait dû flash malheureusement. Après je pense pas qu'elle s'attendait à un kick flash. En fait je sais même pas si c'est un kick flash. Ah non il a carrément ward kick. Ok. C'est encore plus dur à faire. Ok. Le Lee Sin est ultra ultra chaud. C'était super intéressant à faire avec Annie. C'est pas intéressant avec tous les champions mid. C'est juste que Annie a un burst qui met obligatoirement 60 à 70% des points de vie. Lee Sin il a mis 30%. C'était insta kill. C'était super bien joué. On voit ça au LCS. Les mecs c'est déjà des challengers. Ah petite agression. Ouh la 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 la. Ça flash un petit peu trop tard. C'est pas très grave. La Lulu a très très bien hull pour sauver un petit peu le Twitch qui a pu s'en sortir. C'était ultra chaud. Ouh la la la. L'équipe rouge qui souffre pas mal. La Thalia qui... Ouais voilà. La Thalia déjà n'a pas pris le bon stuff. Moi j'aurais pris de la vie. Et avec la vie par exemple je me serais fait pas one shot par le combo de Lee Sin. Lee Sin qui vient de faire le dragon solo. Super bien vu. Le Lee Sin est ultra ultra chaud. Il engage sur le Ivern. Il fait vraiment beaucoup de dommages le Lee Sin. Vache c'est niveau 6. Il met autant sur un niveau 7. Ok il y a petit shield là. Va falloir se casser. Ouais. Dans les deux camps faut se casser. Faut se casser. Là faut pas rester ici. Ils vont se faire prendre en sandwich l'équipe bleue. Après il y a plus beaucoup de points de vie. Ouh la la. Ouh la la. Ok ça engage. Ouh. Ça va être. Oh le magnifique bouclier. Oh c'était super bien joué. Oh. Ça se joue à rien. Il force trop. Il force trop. La Hanne il force trop. Il faut qu'elle se casse. Faut qu'elle se casse. La Hanne il force trop. Faut qu'elle se casse. Oh la la. Aïe. Le Twitch qui n'a pas réussi à esquiver le Q. Le Q du Lee Sin. La Talia qui va se faire prendre en sandwich. Oh la la Talia qui va mourir. La Talia qui va mourir. Oh. Et le kick est déjà revenu. Oh mon dieu. La Talia n'a vraiment vraiment pas de chance. Ouais. La Talia aurait pas dû prendre ce build en fait. Elle a vraiment trop. Elle a pas assez de vie en fait. Elle part sur un. Sur de la CDR. Alors qu'elle a pas encore utilisé son ult. Aïe 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 aïe. Ça commence à être relativement compliqué. J'aurais dû lui dire d'aller prendre ce build là. Ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud. Ok alors ils me disent de rejoindre la game. Non comment je peux rejoindre la game. Ah non non ok d'accord. C'est qui me parle. Il est pas dans la partie. Non il est pas dans la partie. Excusez moi j'utilisais des petits messages. Alors au top. Faisons un petit peu. Donc le farm est complètement even. Il y a juste un kill à propos. Pour Gnar. Rien de fou. Très très bon choix de build pour Olaf qui prend les bottes d'armure pour réduire. Le poc et la race de Gnar. C'est très intelligent. Gnar il va prendre sur son. Il va prendre comment dire. Le maillet gelé. Ah. Il y a eu un kill. Il y a eu un kill. C'est la touche U pour revoir le kill. Pop pop pop. On va aller revoir le kill. On va aller voir un petit peu le kill. Donc là Annie beaucoup trop avancée. Qui n'avait. Qui avait peut-être la vision. Qui avait la vision mais qui regardait peut-être pas assez sa mini carte. Elle s'est fait punir. C'est normal. Ouh là là. Il y a eu un flash. Presque bien tenté. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Pourquoi pas. Là l'équipe bleue commence à faire beaucoup d'erreurs. Là il force beaucoup. Vous connaissez tout ça. Quand on est bien dans la partie. On a envie de faire des plays. On a envie de faire un petit peu le fou. C'est comme ça qu'on perd les parties la plupart du temps. Regardez. Regardez. Là ils sont trois. Ils ont. Ils ont pas la vision. Ils ont pas la vision. Ok. Le twitch est complètement out of position. La Lulu qui va mourir. Qui va mourir. Malheureusement. L'équipe rouge n'a pas. C'est dommage. Il y avait juste Twitch qui fait de dommage. Après c'est juste des boucliers. Et le twitch s'est complètement donné. Avec son erreur de position. Malheureusement. Donc en haut rien de spécial. Ça farm tranquille. La Talia a un 3. Elle a réussi à prendre un kill. Faudrait vraiment qu'elle prenne de la vie. Après c'est un petit peu trop tard du coup. Pour prendre le Red of Ages. Le bâton séculaire en fait. C'est un peu dommage. Pour l'ADC. Le Draven a pris une Yumu. Il s'en bat les couilles de la partie. Lui il est parti pour Snowball. Pour Kari. Le twitch. Bah voilà. Je l'avais dit. Ça va être très très compliqué pour le twitch. C'est une botlane très très agressive. Et ça Snowball très vite. Pour la Annie. Elle a plutôt bien joué au début. Elle a attendu juste son jungler. C'est tout ce qu'il faut faire. Parfois il faut être patient. Là par exemple. Elle a un petit peu trop forcé. Elle est morte ici. Pour les junglers. Lissine. Bah il fait son rôle de early game. Ah. Lissine fait un petit peu le fou. Lissine fait un petit peu le fou. Ouf. Très très bon catch de. Comment dire. Du blitzcrank. Pour sauver Lissine avec la Talia. Malheureusement. Il n'a pas réussi à la sauver. Talia n'était pas obligée de wall ici. Je crois qu'elle n'a même pas eu d'assist. Non. Elle n'a pas eu d'assist. Et c'est ça. C'est un petit peu dommage. Ok. Alors. Je vais faire juste. Petite pause. Et je vais aller voir. Les équipes. Rouge. Allo allo. Oui c'est le bordel. Le conaille. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Talia tu t'es trompé de bill. Il fallait prendre de la vie. Malheureusement. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Là les gens. Il va falloir. Warder. Grouper. Je pense. Je pense que c'est la meilleure solution. Je vais acheter une heure. Attendez. Il commence. Je suis seul. Il commence. Il va cliquer dessus. Il commence à faire plein d'erreurs. Il commence à faire plein d'erreurs. Donc attendez des erreurs. Mets un wall. Quand ils sont en train de push une tourelle. Essayez de faire ça. Et bonne chance. Ok. 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 Je suis là. Mais je ne vais pas trop vous coach. Parce que vous êtes en train de carrer de ouf les gars. Juste Nitro. Fait pas le fou. Vous faites les fou là. Vous faites plein d'erreurs. Ils vont attendre vos erreurs là. Donc. Restez concentrés. Mais après. Vous avez un très bon early. Faites attention. Votre late game est peut-être pas ouf. Pilez. Pile le Draven. Le Draven est votre clé maîtresse. Donc faites attention à ça. Je reviens dans la partie. Ok. On est reparti. J'ai donné quelques indications. L'équipe rouge va surtout devoir prendre un peu de vision. Parce que le Blizzcrank. C'est une catastrophe. Il prend un mec avec son Q. Le Draven. Il met 2 H. Le mec est mort. Il va falloir warder. D'ailleurs. Ils ont énormément de vision. Je crois. L'équipe rouge. Ok. Ils ont wardé toute leur jungle. C'est pas mal. Après. Ils ont aucune vision sur l'équipe bleue. Alors que. L'équipe bleue a préféré warder plus deep. Donc plus loin. Dans l'équipe. Dans la jungle adverse. Ce qu'il faut faire en général. Après. Leur ward. On ne voit pas grand chose. Là c'est des wardes. Trop trop deep en fait. C'est vraiment pour essayer de cheese un mec. Là qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Le Hivern vient de se faire engager par là. Annie. Qui vient de mettre tout son combo. Mais encore une fois. Ça ne met que 60 à 80%. Le Leissin qui a failli. Le Leissin qui a réussi. Ah. Désolé. Je n'avais pas toute la vision sur tous les gens. La Lu. Lu qui va malheureusement mourir encore une fois. C'est pas. Ah la flash. Bien joué. Jouk. Très très bon Jouk. Aïe. Elle s'est fait. Axtrix. Dans la petite tête. Alors. Au niveau des goals. Alors là il y a. Après il n'y a que 6 goals d'écart. Bon 6 goals. 6K goals d'écart. Ouais. En fait c'est un peu beaucoup. Il y a 13-3. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Il ne faut absolument pas lâcher. Il faut regarder qui est Fed. Il y a 2 AD complètement Fed. Il y a Annie Fed. Il va falloir peut-être prendre des résistances. C'est des champions all-in. Il faut prendre un petit peu de résistance. Là le problème c'est que la Talia n'a pas. N'a pas pris son séculaire. En fait elle n'a pas assez de vie malheureusement. Ça c'est un petit peu dommage. L'équipe bleue enchaîne. Là ils ont arrêté peut-être les erreurs aussi. Ils ont pris le petit buff du Baron. Qui va rester extrêmement longtemps sur le Leissin. Qui va encore plus snowball. Avec le buff c'est très intéressant. Le Draven qui est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait tout seul ? Oh ça aurait pu être très très gênant. Ok il avait Sayumu encore. C'est pas mal. Le Blitzcrank était dans le coin au cas où. Oh ok. Talia bon trade. Oh purée. Ils mettent vraiment tout sur la Talia. Ils mettent vraiment tout sur la Talia. La Talia ne peut absolument pas jouer. Ouais. Et dodge bien la Talia. Elle joue bien. Tout le monde joue bien. C'est fou. C'est quelques petites erreurs. Vous voyez qui changent vraiment toute la partie. Malheureusement là. Le Leissin était vraiment très très chaud. Ah. C'était wardé ici. Ok. Les deux sont mid-life. Faut faire quand même attention. Parce que les deux s'ils ultent. Ça peut mettre quelqu'un à 0%. Le Blitzcrank était beaucoup trop deep. Qui s'est fait catch. Voilà. Faut attendre les erreurs. On ward. On se remet bien dans la partie. Voilà. Là il y avait 6k gold d'écart. Là il n'y a plus que 5. Euh. 6. Non. Ok. Rien je n'ai changé. C'est pas grave. Au niveau du top. Euh. Ah le Olaf. Ah non ok. Ah non c'est le Olaf qui a été remis bien dans la partie. Ok malheureusement. Euh. Le Gnar. Il faudrait qu'il finisse ses bots aussi. Pour pouvoir justement kite encore plus facilement. Avec son frozen melee. Son. Maillet gelé. Ouais maillet gelé. Euh. Après bah maillet gelé sur Olaf. Bah il peut juste ult pour se casser. Mais ça le fait ult quand même. Donc c'est très intéressant. Euh. Faudrait. Faudrait vraiment que le Gnar. Euh. Commence à aggrouper je pense. Il leur faut une frontlane. Il faut une frontlane pour Talia et Twitch. Sans frontlane. Bah le Lissing il va juste les Q. Il va les défoncer. Il faut cette frontlane. C'est relativement important. Ah la la la. Je t'ai au Olaf qui est complètement gratuit. Qui va peut-être se faire aider par la Lulu. La Lulu n'a pas eu le temps. N'a pas eu la portée peut-être de ult. Malheureusement c'est un peu dommage. Euh. Là va falloir peut-être défendre. Après il n'y a eu que la tour du bot qui a été prise. Il faudrait se concentrer sur les premières tourelles pour l'équipe bleue quand même. Euh. Ils ont commencé à prendre les objectifs. Ils ont pris le petit. Ils sont allés calmement. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant ils peuvent commencer à grouper pour prendre les T1. Ou pour prendre la base jusqu'à la botlane. Après c'est plus dur de prendre les T2 à la botlane. Ils auraient pu très facilement euh. Grouper mid l'équipe bleue. Et prendre euh. Prendre les deux tours. Ça aurait donné des goals. Ça aurait donné. Beaucoup de vision. Euh. Là ça donne. Beaucoup de vision à la botlane. Mais prendre les deux T1. Oh bah ok d'accord. Euh. Thalia est morte. On va revoir ce qui s'est passé. Ici. Ok. C'est fait juste Q. Là Annie a voulu flash. C'était pas nécessaire. Euh. Après euh. Pourquoi pas. Parce que le Lee Sin. Euh. Il aurait pu rater son Q. Même s'il l'avait pas raté. Ah. Intéressant. Le Gnar qui va enfin prendre son. Kill. En 1v1. Très très intéressant. Oula oula. Ouh. Ça peut être dangereux. Il a plus sa forme de Gnar. Aïe aïe aïe. Le Q va être. Ouh le Q a été raté. C'est pas assez. C'est pas assez Lee Sin qui est en train de. De faire son travail. Qui est en train de clean. Ce qui reste. Très dommage pour le. Le Gnar. Le Lee Sin était vraiment là au bon moment. La tour du Mute va être prise finalement. C'est un peu dommage. Euh. Ouais. Là on est rendu à la T3 bots. Euh. Ouais. Là l'équipe bleue. Bah. Je pense qu'il y a un dragon dans quoi. Je sais pas si je peux voir le dragon. Non. Le dragon est dans déjà de plus de 1 minute 32 minutes. Je pense. Euh. Ils peuvent prendre la T1 facile du top. Ok. Ça va être pris très très bientôt. Ils peuvent se grouper à 5. Prendre juste la T1. Ça donne des goals. Mais ça donne surtout en fait la vision. Là il y aura plus de tour pour protéger quoi que ce soit. Donc ils seront encore plus libres dans leur mouvement. Dans leur rotation. Donc c'est relativement intéressant. Euh. Est-ce que je laisse la caméra seule pour voir ce que ça donne. Voyons voir. Ce sera plus fluide en fait. Je me demande. Ah ok. Petite agression sur la top lane avec Ivern qui est niveau 9 contre un niveau 13 Olaf. Oh la la la. Oula. Ivern n'aurait pas dû reculer. Il a perdu un petit peu de DPS. Après il y a eu un ult d'Olaf. Ils n'auraient pas pu aboutir à quoi que ce soit. Le Olaf n'a plus de... Oulala. Attention. Ça peut ult. Ça peut ult à travers le mur. Ah bien. Ok. D'accord. Ok. Petit kill à la bot lane. Euh. Ça n'aboutira à rien. Ah la la. Gnar n'avait pas son ultime ult de Draven. Très bon dodge de... Et ça suffira pas. Ça suffira pas malheureusement. Le Draven est beaucoup trop rapide avec la Yumu. Je sais pas s'il l'a activé. Plus aucun respect pour la Annie qui prend un Mégé. Euh. C'est complètement inutile de prendre un Mégé. Euh. Rendu là en fait. C'est Luden Eco. Il faut de la vitesse en fait sur Annie. La vitesse de déplacement. Donc un Luden Eco par exemple. Ça rajoute quelques pourcentages de mouvement speed. Un Mégé ça sert vraiment à rien. En plus Annie c'est celle qui risque de mourir dans la partie. Donc le Mégé ne sert à rien. Au niveau des builds. Bah malheureusement Talia est en train de prendre de la vie. Mais beaucoup trop tard. Euh. Elle a toujours pas fini ses bots. Donc elle est super lente. Euh. Donc du coup Annie peut la rattraper encore plus facilement. Ça c'est aussi un problème. Le Gnar a fini ses bots. C'est cool. Le Lissine ok. Les bots c'est bien aussi. Toutes les T1 ont été prises pour l'équipe bleue. Il vient de se faire engager. Il était... Il a eu peur. Il a flashé. C'est normal. Il y a un Draven super fait. C'est compliqué. Euh. Là. Là c'est très compliqué. Là c'est très compliqué. La seule chose qui peut les sauver c'est un wall de Talia. Et le Gnar qui suit derrière et qui les ult tous dans la gueule. Il y a juste ça qui peut les sauver. Donc là ils vont devoir vraiment grouper. Et punir les erreurs. Mais là ça va être très très compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Petite agression sur le Olaf qui fait un petit peu le fou. Mais il a juste à ult pour se casser. Ok. Est-ce que ça suffira ? Il y a un Frozen Malay. Il y a un Frozen Malay. Mouvement speed. Il n'a pas la vision. Le Malay qui ralentit. Et c'est pas... Ah c'est pas passé loin. Presque un kill sur le Olaf. Le Olaf qui arrive toujours à s'en sortir. Il maîtrise pas mal son champion. Mine de rien. La Annie qui veut tenter quelques cheese. Ok. Elle s'est fait voir. Avec la petite ward ici. Le Twitch qui va essayer d'engager sur le Olaf. Qui n'a plus de ult. C'est possible. C'est possible. Ok. Très très bien joué. Oula. Il faut quand même qu'il prenne un petit peu de distance. Ok. Il est en mode Kogmo. En mode Artillery. C'est pas grave. Ils ont pris le kill sur le Olaf. Qui commence à faire des petites erreurs. Restez aussi... Oula. Ok. D'accord. La Annie qui a ult. Ah d'accord. Je n'avais pas vu. Nathalia qui s'est fait tuer. On va revoir ça. Je vais laisser la caméra. Non. Attends. Je vais regarder le truc en fait. Ok. La Annie qui pue. Pourtant elle s'est fait voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non. Ok. Elle a changé de direction. Elle est revenue. Elle a pris un autre chemin. La Thalia qui... Oh. Mais ça a flash. Comment ? Oh là là. Elle n'a pas respecté les distances. Aïe aïe aïe. C'est compliqué. Ah. Ok. Très très dommage. Je pense qu'elle a voulu avoir le Twitch. Ouais. Faut gérer les distances avec une Annie. C'est pas facile. La petite Annie qui a justement trouvé. Bah. Elle a vu qu'elle pouvait le comboter. Elle la one shot. Ouh là là. Ça. Ça flame. Ça flame. Ouh là. Mais le Twitch. Ouh. Il a les balls. Il a les... Ouh là là. Ce qu'il y a met la Annie. Oui. Faut faire très attention au Twitch. Faut engager. Mais il faut laisser finir le... Faut laisser le Gnar finir la cible. Ah là. Le Twitch qui est... Qui a un petit peu de difficulté. C'est pas grave. C'est pas grave. Surtout qu'il y a une Annie faite. Faut vraiment engager. Mais reculer très très vite. Surtout quand vous avez un allié qui peut finir la cible. Laissez votre allié... Euh... Comment dire... Tuez votre cible. Et comme ça vous ne mourrez pas. En fait. Tout simplement. Alors. Niveau de la vision. Euh... Donc l'équipe bleue a pas mal wardé le bot side de leur jungle. Euh... De la jungle adverse. Ici l'équipe rouge a très peu de vision. Il y a une petite ward ici qui est pas mal mise. Le Yverne qui cherche des creeps. Malheureusement. Bah il y a... C'est compliqué. C'est très compliqué. L'équipe bleue devrait juste grouper. Après il y a un Olaf. Ouais. Après non. Ils peuvent pas vraiment grouper. Ils peuvent pas siège en fait. Ils vont se faire siège. Est-ce qu'ils ont pas de portée en fait ? À moins qu'avec le Biscranc. Ils peuvent forcer des choses avec le Q. Ça peut être intéressant. Bah forcer. Ils peuvent essayer en tout cas. D'avoir des kills. Ah. Le Olaf qui a été pris. Le Olaf qui est en train de pusher en fait. De split. Alors que son équipe est dans leur base. En fait. Ça c'est absolument pas la chose qu'il faut faire. Quand vous êtes en train de split. Assurez. Oh non non. L'Atalia qui va boucher son équipe. Oh non. Ils ont été obligés de flash. Aïe aïe aïe. Oh non. Ok. J'espère que tu vas l'avoir. Ok. Elle va l'avoir. Elle va l'avoir. Ok. C'est bon. Ok. Le mur a été super mal mis. En fait. Faut vraiment mettre le mur. Tu barres la route comme ça. Et tu vas le prendre plus tard. Là. Là. Elle a bloqué son équipe. Il y en a un qui a été obligé de flash. Ça c'est vraiment pas. C'est vraiment pas fou. Ça c'est vraiment pas fou. Donc le Olaf qui commence à faire quelques erreurs. Split par exemple avec n'importe qui. Là par exemple c'était Olaf. Quand vous split. Ok. Attends. Là il y a eu un kill. De Annie sur l'Atalia. Qui s'est fait one shot tout simplement. Le Gnar qui a réussi à prendre un kill sur l'Annie. Ok. De 1 pour 2. C'est pas mal. C'est pas mal. La Atalia qui est un bouc émissaire actuellement malheureusement. Elle a vraiment pas assez de vie. Donc du coup. C'est la cible principale. C'est vraiment trop facile à la tuer. Pareil pour le Twitch. C'est des personnages qui ont très très peu de vie. Et en face c'est des personnages qui. One shot. Avec des combos. Donc malheureusement ça se passe assez mal. Le Gnar qui va un petit peu deep là. Qui respecte absolument pas le Draven. Aïe aïe aïe. Le Gnar qui va. Le Gnar qui. Qui n'est pas mort. Le Gnar qui. Oh putain. Les grosses patates qui se prend. Le Twitch. Le Draven est en train de tout détruire. L'Olaf qui a téléporté. L'Olaf qui n'a. Qui a téléporté. Oui c'est bien ça. Je me disais où il était. Ok. Bon bah là ils ont un petit peu trop forcé. Ils ont absolument pas respecté le Draven. C'est très compliqué. Ouh. Très 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 bon W de Talia. Très bon W de Talia. Ok 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 ok. Alors. 10-0 Draven. D'accord. Bah du coup. Petite inhib. A la botlane. Ok. Ok ok ok. J'aurais dû dire. De prendre de. J'aurais dû dire quelle build prendre en fait. J'ai foiré. J'ai foiré. J'ai foiré. C'est pas grave. Là c'est très 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 compliqué. Il y a eu. Ah mais il y a 3 dragons des vents en plus. Ils ont eu de la chance l'équipe rouge d'avoir. Bon après dragon des vents avec un Olaf. Blizzcrank. Annie. Lissine. Draven. C'est pas mal. Après. Les dragons infernos auraient été aussi une catastrophe. Ouh. C'est pas passé loin ça. C'est vraiment pas passé loin. On peut peut-être tuer le Blizzcrank. Ils ont aucun pile. Aucun bouclier. Oh là là. La Talia qui vient de mettre un gros gros combo sur 3 adversaires. Là on a attendu les erreurs. Là Lulu qui va peut-être mourir. Le Olaf qui prend très très cher aussi. Il n'a pas de pile. Oh là là. Ça va être peut-être un ice. Un peut-être un ice. Oh là là. La Talia qui met son mur complètement au pif. Ça bloque un petit peu le Gnar. Ça va peut-être aider même le Olaf. Ouh. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ouais. Là. Il faut faire qu'elle fasse très attention à la Talia à ne pas mettre son mur pour gêner son équipe adverse. Parfois c'est un petit peu gênant. Ça a été un 2 pour 4. Un 2 pour 4. La partie n'est pas finie. Oh là là. Attends. Lola fait n'importe quoi là. Le Gnar peut peut-être forcer. Il peut peut-être dive. Ok. Il y a le Twitch derrière. Ok. C'est le kill. C'est le kill. Il faut se barrer avec le petit E. Le petit rebond qui a été boosté en essayant. En jumpant sur un minion tout simplement. C'est très très bien joué de leur part. La partie n'est pas finie. La partie n'est pas finie. On est bientôt à 30 minutes de jeu. On est à 28 minutes de jeu. La partie devient super intéressante. Alors. La partie normalement va devoir en plus être beaucoup plus intéressante. Car la Talia va prendre normalement plus de vie au fur et à mesure. Elle va prendre un Luandri plus un Riley. Ce qui va être relativement intéressant. Pour avoir un meilleur pool de points de vie. Mais elle va devoir vraiment prendre une Benchie en fait. Une Benchie pour ne pas mourir. Pour ne pas se faire one shot. Je vais d'ailleurs lui dire tout de suite. Si la partie n'est pas finie. Quoi que. Je suis en train de réfléchir. Si un Riley c'est pas mieux qu'une Benchie. Non il lui faudra aller. Parce qu'ils ont déjà assez de dommages normalement. Ouais ils ont assez de dommages. Il faudra une Benchie là. Ah bah non il n'y a qu'un AP en face. Ah fuck. Non ça va être un Riley. Un Riley il faudra jouer plus safe. Donc je pense qu'il est parti là dessus. Il va partir sur un Riley. Donc je ne vais rien lui dire. Euh ok. Ok ok. Ils peuvent forcer. Normalement l'équipe bleue devrait essayer de prendre le Baron. Il y a un inime au bot. C'est à l'opposé du Baron. Et il va falloir quelqu'un pour défendre la botlane. Donc du coup c'est potentiellement un 4v5 au Baron. Le problème c'est que Gnar est censé défendre la botlane. Pour garder. Parce qu'il a de déportation. Et pouvoir sauver le Baron. Si l'équipe bleue engage le Baron. Ok niveau des visions. L'équipe bleue a toute la vision de la jungle. L'équipe rouge ne voit absolument rien. Oh ouf. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Pour le queue de Oblitzcrank. Il y a vraiment beaucoup d'agitation au top. Et à la mid lane. ah là là ils ont plus ils ont plus de vision ils ont plus de vision il y a un red trinket de la part de de blizzcrank il aurait pu avoir deux red trinket en fait tellement ils ont l'avantage et ça aurait été mieux limite pour prendre encore plus de vision ou en tout cas encore plus l'enlever ils sont en train de zoner il y en a trois qui sont en train de zoner pendant que les deux les deux caries sont en train de prendre toutes les oula ok on a voulu quand celle le bac de hiver why not ok ils sont en train de se se grouper pourquoi pas faut pas forcer faire très attention l'athalia qui est bien positionné l'athalia qui est extrêmement bien positionné pour mettre un mur est ce que ça va être le mur voilà ah c'est dommage c'est dommage l'athalia aurait dû mettre un mur elle a tout raté l'athalia ou le hiver qui prend cher alors c'est dommage oh là là non mais oula là le twitch le twitch qui vient de flash in c'est parce qu'il faut faire c'est vraiment pas ce qu'il faut faire surtout dans quatre et demi voilà mais il y en a trois qui ont pu beaucoup de vie là ils ont forcé l'athalia qui est où l'athalia qui a mis un mur hockey pour bloquer l'athalia qui doit aller aider qui doit aller aider pour tuer le olaf allez ils ont besoin d'aide à l'athalia qui s'est auto bloqué du coup c'est pas très à la dommage c'est très dommage c'est très dommage là ça aurait été deux qu'ils faciles malheureusement ils ont toute la vision et du coup talia ne peut même pas rester parce que sur un q de blitzcrank elle est morte aïe 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 c'est très 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 risqué le problème c'est que battaglia n'a vraiment pas beaucoup de vie du coup elle peut pas se mettre permettre une seule erreur ah c'est dommage c'est très dommage ça aurait pu retourner la situation ça ça aurait pu vraiment retourner la situation après malheureusement l'athalia elle a eu très mauvaise game bah elle sent pas très confiante c'est normal c'est il ya aussi du mental dans league of legends on les comprend on les comprend il ya un petit dragon d'eau qui vient de pop ils l'ont ils l'ont vu ils vont le faire c'est c'est free ils ont beaucoup de dommages il va être fait en même pas cinq secondes va falloir attendre le petit draven normalement ok ils vont prendre le red buff le laisser sur draven fou la 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 les patates qu'il met il met d'énormes patates là son build ok il passe même pas par eux ils utilisent même pas la petite plante pour aller plus vite pourquoi pas ok le olav qui est en train de prendre la vision du baron faudra qu'il fasse attention le dragon qui va être vite fait fait voilà des grosses patates par le draven au niveau des scores 11 2 du draven oh la la tout le monde est fed blitzcrank n'a pas pris un seul kill et c'est parfait c'est vraiment le support c'est il fait son rôle de support il laisse tous les kills en plus c'est des gros gros carry donc c'est très intéressant le blitzcrank qui fait un peu n'importe quoi là qui a essayé de le de catch quelqu'un alors qu'il n'avait pas son équipe il y avait juste lissin qui est en train de faire un camp le hivern qui essaye bien tant que mal de prendre de la vision ou là là c'est peut-être la mort c'est peut-être la mort sur le olav sur le le hivern je veux dire oui il est complètement mort oh la la ouf ça le ok il faut vraiment qu'il se casse le le twitch il va se faire catch il va se faire eux il va se faire tout shot il va se faire tout shot il est mort il est mort le hivern est mort de mort pour l'équipe rouge qui était beaucoup trop loin malheureusement à c'est très compliqué là le la lulu qui est un petit peu trop en retrait il faudrait vraiment qu'il reste un petit peu plus à côté de ses mates la talia qui qui se monte complètement bot donc ils abandonnent complètement le baron là ils savent qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent possiblement venir les gêner et c'est pas le jungler ils ont pas de smite oh la la le ok c'est bon il va pas se faire oula le ho life dans téléportation complètement inutile ok faut se casser faut se casser ok ouf ça a été super chaud là ils ont baron ils ont juste plus qu'à grouper plus à grouper par exemple à la top lane ils ont des ward à la top lane ils vont voir des ici ils prennent la top lane ils peuvent potentiellement finir la partie sinon ils vont juste prendre l'init qui reste il n'y a pas de tour c'est complètement gratuit là ce qu'il faut pas faire c'est juste forcer et c'est des trucs en 1v5 la talia qui a bien bien push la botte laine mid de rien donc ça va quand même mettre beaucoup de temps à l'init bot ok il faut un gros bus et il faut attendre faut attendre la anne faut attendre le draven faut rien ok le le olaf qui a fait son objet je pense qu'il a il a écrit genre oups parce qu'il voulait pas là non l'équipe le faut absolument attendre faut pas forcer ils sont en train de forcer ils sont en train de j'ai peur là ils sont en train de déward c'est cool ok il joue safe quand même ça va mais il faut pas que le biscrank essaye de catch le draven qui est seul ici pour des pouches donc il faut vraiment qu'ils se calment ici qui prennent de la vision l'équipe bleue l'équipe rouge il faudrait qu'ils essayent de punir là y'a pas de y'a pas de lisine y'a pas draven faudrait il faudrait faire quelque chose faudrait que la la talia mette un mur quelque part pour essayer de gêner là c'est le moment il n'y a pas draven il n'y a pas draven c'est le moment de faire quelque chose ok le lisine qui a été pris à part le twitch qui a mis pas mal de dommages le twitch qui va peut-être prendre le kill non le lisine qui a flash le hiver n'est dans la merde avec son gros bouquet ça passe encore non il va se faire tuer il va se prendre un gros éclair dans la gueule le twitch aussi est mort le twitch aussi est mort le olaf a beaucoup trop d'armure normalement ok il s'est pris des grosses mandales aïe 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 c'est dommage que l'équipe rouge n'a pas suivi je sais pas trop ce qu'ils étaient en train de faire et c'était en train de défendre peut-être la tour du mid là le draven n'était même pas là il meurt il meurt un petit peu tous sans sans draven qui est le plus fait dans l'équipe adverse le blitzcrank qui fait quand même des grosses patates ok ça va être la mort ça va être la mort ça va être la mort de peut-être lui non elle va avoir un bouclier attend c'est bon le knight n'a pas fini la cible ils vont prendre un deuxième inhibiteur inhibiteur bah là ils peuvent finir il ya deux qui sont plus là il ya le twitch qui n'est plus là l'athalia qui met des gros gros dommages mine de rien arrête qui a été cachée c'est la mort elle s'est fait oh elle a flash pas mal attend c'est pas mal oh là là le gnar qui a vraiment bien fait son ultime qui a repoussé des ennemis oh là là marre la hany qui les a tous défoncé à la back lane ok la hany qui a esquivé bouclier de lisine gros bouclier de lisine d'ailleurs c'est étonnant ça la hany qui va probablement moucrire à ok est ce qu'elle va mourir du poison elle va mourir du poison et elle va mourir du poison c'est bien ça le gnar qui est en train de d'essayer tout pour sauver oh là là le gnar qui qui fait vraiment le taf le gnar aurait pu aurait pu sauver la partie si la partie était pas si mal au point en dommage mais là la partie est vraiment un peu fini malheureusement oui l'athalia s'est bien fait focus mid et c'est ce qu'il faut faire en fait quand tu as un match up défavorable avec hany et c'est parce que hany le problème c'est que le problème ce qui est bien avec hany c'est qu'elle a un stone qui peut mettre un peu quand elle veut en fait elle peut le préparer donc quand il y a lisine qui arrive elle met le stone le lisine il dash sur toi il te met un cube à tes morts en fait donc faudra faire très très attention à ça draven respecte le jeu au moins ouais malheureusement le draven bah c'est c'est un draven draven blizzcrank c'est une lane très très agressif ça fait extrêmement mal c'est très compliqué c'est très très compliqué là là le problème c'est que l'athalia ne met pas de mur pour pour sauver son équipe normalement faut vraiment mettre des murs qui coupent vraiment l'équipe mais là j'ai vu que des murs parallèles parallèles à la lane c'est pas c'est pas la meilleure des choses en fait faut vraiment les hull de thalia normalement c'est ça peut débloquer des situations c'est très intéressant justement de la jouer comme ça après ça s'apprend ça s'apprend il n'y a pas de souci on est là pour justement s'entraîner je ferai un bilan plus tard pour chaque joueur il n'y a aucun souci et puis c'est ça donc le blizzcrank le blizzcrank est chaud ils veulent des kills le blizzcrank n'a pas fait un kill peut-être qu'il en veut un faut pas forcer le olav qui est mid pour rien il aurait pu prendre le bleu le rouge de les adversaires s'il y en a un ce qu'il ya un rouge c'est quoi déjà la touche c'est f ok il ya un il ya un red buff il aurait pu voler ça l'équipe des rouges voilà la vision des rouges il ya plus rien il ya une warf qui est perdue ici mais sinon il ya absolument plus rien les bleus bas ils ont ils ont la vision même dans leur base et tout là c'est la catastrophe pour l'équipe rouge le twitch qui est en train de dépouche la grosse vague avec son truc il faut qu'il se vraiment oh ok vient de se prendre un gros truc oh oh ok ah oui d'accord c'est ok le draven le draven est incontrôlable le draven est juste incontrôlable assez c'est fini assez c'est impossible la la taille ne peut plus mettre de murs pour sauver l'équipe quand il reste plus que le nexus c'est c'est juste impossible faudrait peut-être qu'elles mettent un mur comme ça mais là c'est fini ils vont essayer de Prendre le plus de kills possible avant de finir la partie. Et du coup, c'est une victoire assez écrasante, mine de rien. Il y a eu quelques possibilités de comeback. Mais c'était une game super intéressante. Je vais aller les voir. Donc voilà, la game est finie. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le bilan parce que ça a duré presque une demi-heure. On a un peu parlé de la partie. On a beaucoup parlé de la partie, en fait. Ils ont posé leurs questions, etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est le mauvais build de Talia. Il lui manquait de la vie. Il fallait un séculaire. Il faut faire très, très attention à un Lee Sin. Vous avez vu qu'un Lee Sin, ça peut détruire une partie en 5 minutes avec ses gangs. Donc faire très attention à ça. On a vu un Gnar avec un Frozen Malay. C'est très, très fort sur Gnar. Il faut faire très attention à ça et ne pas se faire kite avec cet objet. Le Ivern était un petit peu absent. Mais un Ivern, quand sa team est au fond, c'est inutile, en fait. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. La botlane, un Blitzcrank Draven. C'est ultra fort. Il faut faire très attention de ne pas justement fed le Draven. Vous avez vu qu'un kill sur Draven, il a pu avoir de l'avance. Il mettait des grosses patates. Il a eu deux kills. La partie était finie, presque avec ça. Le Ivern aurait dû vraiment camper la botlane. Et encore, c'était ultra chaud. C'est donc dans l'ensemble, ils sont tous très bons mécaniquement. Le Lee Sin, il vient d'une autre planète. Le gars a fait juste une partie super propre. Bravo à lui. Tout le monde a super bien joué. Juste une petite erreur de build, quelques erreurs de vision. Mais franchement, les gens ont plutôt bien joué. Et puis, c'est ça. Donc là, maintenant, j'avais une grosse question. Est-ce que la vidéo est trop longue ? Est-ce que je dois faire des highlights ? Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne ferai peut-être pas une vidéo comme ça toutes les semaines. Je choisirai peut-être la meilleure du mois, peut-être. Voir d'une toutes les deux semaines. Je n'en sais rien. Alors, personnellement, je trouve que ça se regarde bien. Mais après, c'est à vous de me dire si c'est vraiment trop long. Je comprends les vidéos de plus de 30 minutes. C'est vraiment... Déjà 30 minutes, c'est vraiment énorme. Donc, à vous de me dire. Moi, je trouve qu'on apprend des choses. On apprend des erreurs des gens. Et c'est plutôt cool. Maintenant, à vous de voir et à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve, sinon, samedi pour un événement 5v5 sur Discord. Si vous voulez participer à ce genre de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501